salut les amis bienvenue sur notre nouvelle vidéo pour aujourd'hui nous vous ferons découvrir juste des différents secrets entre un riche un esprit riche et un esprit pauvre un pauvre soit comment faire pour quitter de la pauvreté à la richesse et le tout commence par cette vidéo tu ne peux que suivre mais avant tout abonne toi afin de ne pas rater les prochaines vidéos qui sera très importante pour ton épanouissement pour ton bien-être bien sûr suis moi tu cliques tu cliques encore ok c'est bien fait alors écoute bien numéro 1 les personnes financièrement indépendantes donc riches font des choses différemment des autres elles savent comment agir pour être libre et faire travailler l'argent des autres et utiliser le temps des autres juste c'est à dire tu dois créer ton propre chemin en fixant des objectifs propres sinon les autres utiliseront pour leur bien bien sûr soit prudent courageux et rapide numéro 2 un homme à l'esprit riche trouve en lui ses dons il est capable de faire ou des données avec cet étude et maîtrise afin de éviter des séries d'utiliser mais un pauvre cherche à tout faire assez bien pour trouver de quoi manger pour la journée alors enriche cherche pour la vie même cette vie après lui voisin ouvre ton esprit numéro 3 un pauvre se soucie pour trouver un job et une fois trouvée il s'arrête par là ouf mais un riche même si il a un travail il sait qu'il ne devient jamais riche par son salaire ouf mais pourquoi parce que un pauvre travaille pour gagner de l'argent mais un riche fait travailler son argent trouver de la place est cool mais fais travailler ton argent pour l'équilibré car les deux rémunérations combinées fera votre richesse donc investis toi avoir peur de le faire c'est comme de décider de ne plus s'aimer à cause de la mauvaise saison qui a causé d'énormes pertes or l'on vit chaque jour numéro 4 un riche ne nuit pas dans la grandeur mais ils grandissent chaque situation pour lui est un moyen d'apprendre pour grandir n'ayez pas perdre le chèque car si vous ne courez pas après ce que vous voulez vous n'aurez jamais si vous n'essayez pas la situation demeure et si vous ne demandez pas la réponse sera toujours non non si vous ne faites rien vous ne faites pas un pas en avant vous tournez avant à la fin de compte c'est vous le perdant numéro 5 un grand temps d'esprit ne récule pas devant un obstacle même s'il a échoué à l'école comme jacomo il a échoué trois fois mais il avait une vision et une persévérance il a avancé même si réjeter 37 fois par les investisseurs car il savait qu'un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité mais un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté et la vie un jour finit par sourire numéro 6 un riche est toujours motivé passion et persévérant mais un pauvre était l'âge qui se cache et donne des raisons toujours toujours des raisons il acquise toujours de sa tenue des coupables écoute la vie est parsemée de difficultés que chacun doit apprendre à se monter avec la détermination numéro 7 un riche d'esprit commence par le peu qu'il a mais un pauvre d'esprit cherche à tout rassembler avant de commencer et curieusement cela n'arrivait jamais et il abandonne jacomo a commencé avec le peu alibaba.com et a grandi en chemin du parcours un riche d'esprit n'est pas gourmand alors qu'un pauvre veut tout gagner même à un seul club travail par amour l'argent viendra après mon frère ma soeur numéro 9 un riche garde toujours la même femme une fois arrivé au sommet ce qui fait sa force mais un pauvre dès qu'il est au sommet il devient polygraphe croient que le monde lui appartient mais hélas il laisse trop vite et ses mondes même ses traces disparaissent là je crois que c'est compris mais ouvre encore bien tes oreilles si tu échoues dans tes projets sachez que le verbe échouer en anglais est traduit par full qui veut dire first attempt learning c'est à dire premier essai dans l'apprentissage sachez que la fin ne parle à la fin car le mot fin en anglais veut dire andre c'est à dire et for never dead donc les efforts ne meurent jamais fournir encore des efforts et si tu obtiens un nom comme réponse rappelle toi que le mot non en anglais c'est non qui veut dire next opportunity donc la prochaine opportunité puis être jeune c'est savoir se battre et non se laisser abattre par la vie Bill Gates disait être pauvre ce n'est pas ta faute mais mourir pauvre c'est de ta faute Thomas Akara dira honte à celui qui ne fait pas mieux que son père et ou sa mère Wilson Churchill dira aussi à son tour il n'y a qu'une seule réponse à l'échec c'est la victoire et à Mandela de dit je n'échoue jamais soit je gagne soit j'apprends donc c'est fond de ses paroles et rendez-vous au sommet nous voici à la fin de cette vidéo si cela t'a plu je te prie de nous laisser un commentaire clique sur un jeu partage envoie tes amis pour les aider à se panouir et n'oublie pas d'être abonné afin de rester connecté sur notre chaîne c'est de naï tv et 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 Merci.